Ah bah ETC une troisième fois on lui demandait idée de retour Allez Bon de toute façon il faut que je teste mais j'avoue que pour le moment Ah je sais plus quelle quête j'ai eu avec le deuxième ETC La première la quête était super compliquée mais j'ai touché de fou donc j'ai eu une game de port La deuxième Ah je sais c'était les boucliers divins que j'ai eu assez vite d'ailleurs La deuxième j'avais stop de fou aussi en vrai il y avait qu'un mec qui me battait c'était XD En vrai la deuxième j'étais en pas mal pour le coup elle était passé d'affaire je trouvais Faut être correct Je comprends pas comment je veux ETC Avant je pense qu'il fallait rush 3 dans l'ancienne meta dans la meta quête je pense que c'est plus compliqué de rush 3 Parce que tu te fais trop casser la gueule Et le fait d'avoir du board peut t'aider avec des quêtes Genre si tu es des serviteurs adverses ou toi tu es des serviteurs ou ce genre de choses Faut un truc pour essayer de gagner les deux premiers combats Donc peut-être en 3 ou enouillot Probablement 3 Genre contre en prisonneur notamment Il y a un peu plus de scénario où ça gang je pense Bonsoir l'immortier La quête telle ? Ah j'avoue que la quête ça va être bien avec ETC Bah là le truc ce qui est bien avec ETC je pense c'est si t'as le buddy du geôlier Et que derrière t'as une quête où tu dois invoquer parce que le geôlier il invoque déjà 3 Et si en plus tu chopes des repop momie tout ça ça peut être débile Et que c'est pas le mien stop Ça me stresse qu'il est que ça que derrière mur Ouais mais il est tellement broken en mid game que Que voilà Ah c'est dommage Je pense pas que je peux jouer avec ça Encore que Encore que En vrai je peux achat pièce buddy Ouah ça se fait je crois en vrai Attendez Faut que j'ai réfléchi Bah ne serait-ce que pour le tourno c'est bien Parce que je vais pouvoir achat pièce buddy Tour d'après je peux achat buddy Et tour d'après je peux achat Hop Découvrir un 4 Pièce 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 buddy Hopi Ok Hopi hopi Non c'est broken Et puis s'il faut avoir des cartes en main Ou je sais pas quoi Ce sera bien Enfin voilà C'est fine Allez Non t'as 2 pièces quand tu le triples Mais j'aurai une pièce en plus de l'autre Donc c'est bon Tout est bueno Les deux peuvent être ok pour après Enfin pour maintenant ou après Dans tous les cas Je dirais que ça peut être plus broken dans l'idée Avec d'autres buddy Notamment celui du Jolier Et puis ça me fait un ras de l'agonie Sur certaines quêtes Vas-y go Go prendre ça Ok J'étais perdu dans ton explication Je me doute que j'en avais perdu à certains Merci Nico Merci pour le message 90 gold Ou 90 vous préférez Je préfère Nantes moi Atteindre un total de 45 d'attaque C'est beaucoup 45 Wow Je crois que c'est ça C'est long mais bon Sachant que ça Ça marche avec Massacreuse Plus Dracarie Vous pouvez combiner les deux Ça c'est insane Vente 14 La taverne de Bob Propose toujours 2 serviteurs Au type Naga Quand elle est actualisée Oh j'avoue On peut essayer de jouer On peut essayer de jouer Et 10 bouts à 24 Peut-être J'avoue que j'avais envie De tester ça Je suis d'accord Pour tester ça Vas-y 14 c'est beaucoup Mais en vrai L'autre était beaucoup aussi Et j'avais envie de tester Ah bah C'est chiant C'est très très chiant C'est de la merde les deux Je vais nulle faire D'ailleurs d'autre sens Lui aurait pu être boosté Mais bon Je comptais clairement pas acheter ça Fuck La paire Je pense pas que je vais prendre la paire C'est la merde Oh c'est terrible Ouais j'hésitais pour le tog Et de le garder le tour d'après Mais je voulais pas perdre des HP Tu mets 1 à gauche ou à droite Mais ça marchera pas Ce sera quand même celui droite Qui sera boosté Enfin c'est trop chiant Enfin j'aurais pu Mais c'est quand même éclaté Je pense que c'est giga éclaté Je veux pas jouer avec 2 C'est trop nul je pense Mais il y a une pie On a quand même un bon setup Dans l'idée J'ai quand même de la tune Pour après vent Donc ça c'est ok C'est juste que lui C'est vraiment nul avec nous Normalement Mais bon on va voir Mais j'aime pas du tout cette charge Je trouve ça vraiment éclaté Pas de deep blue On va prendre de la tempo Matron c'est bien pour la tempo Matron doré op Ok Enfin si Il se fait pas sniper Yep On peut avoir ça Qui nous fait la Gol par tour On freeze Et on récupère une carte Yep Ça me fera des L'écho pour acheter Revendre Il y a un monde Où je laisse ça à droite Pour pas me faire troller Pour que ça proc Forcément là C'est quand même fine Yep C'est pas au mieux Parce que si ça proc S'il tape là Et que je dois Recupérer un ripop C'est terrible Non c'est bien 10-14 Ça en fait des stats Ce qui peut être débile Avec ça C'est les buddy Naga du coup Je vais up Quand même On le tag sur Timing Où il est faible C'est cool Parce que là C'est le timing Où il doit garder Une carte en main C'est tous les 3 tours Donc Tour 3 Tour 6 Donc c'est bête Le tag Vu que je vais up Je vais quand même Up avant de faire Mon buddy Je pense Je vais garder A 4-2 Je pense Au dessus Mini 4T Prends Mini 4T La tune La tune Autrement Non Mini 4T Je pense Il y a encore Peut-être Le taunt Ah il l'a boosté Ok Je ne m'attendais pas A ce qu'il a Gigaton Comme ça Clairement Je ne m'y attendais pas Ça peut le faire Clairement Je ne sais pas Qu'on se fasse Scam Cool Et là Il faut que je valide Ça rapidement Et que je roll En 4 Pour avoir Des bons Nagas Bien débiles Après Il ne faut pas Que je Inte la game Pour ça Non plus A voir Si je peux Trouver Directement Les Nagas Que je peux Toucher On va Commencer Par ça Quand même Ah Bah Pas ouf Georges Pas cool Alors Ça me filera Une carte Chaque fois Que vous évoquez Un serviteur De votre niveau Taverne Mais non Ok L'écho du coup Je pense Que je prenne De l'écho J'ai déjà Le démon Je vais prendre Ça pour Un gold Plus Mais Erk Voilà Je vais acheter Des trucs Qui sont Descents Qui sont Pas Horribles Si possible Bonne chance Ok Ça c'est bien La tasse Vas-y Ok Ok Tarek Goza Je veux clairement Jouer un garret Par contre Encore 8 Prochain tour On devrait pouvoir En profiter Pas le tour Qui va Celui d'après Il me fait Que la merde Lui Pas cool Mec 10 10 Ah Please Le jeu D-Blue Maracas Des spells Clorfer Me fait troll Un peu Ouais Je vais Double vente Acheter un truc Hum Hum No La joue Feuille Oblige De freeze Pour lui Bon J'ai vu Aucune carte Naga broken Donc pas de Maracas Pas de D-Blue Et pas de Rodeuse J'ai eu ça Qui est ok Mais Toutes les autres Cartes que je veux Je les ai pas vu Ce qui est plutôt Dommage L'égalité C'est cool Ça arrive à ce tour Bah à ce tour Normalement J'ai deux Naga par rôle Donc il y a moins de toucher Clairement il y a moins de toucher Là J'ai quand même envie de tenter d'avoir ça Parce que si j'ai le truc Qui se nage avec les naga Ça peut me donner full spell Ou même sur une copie Avec le Ah Chaque fois que vous lancez Sur ce serviteur différent Vous le lancez aussi Sur ce serviteur C'est ça que je voulais Ok Ok Nul Plutôt nul Ok On prend La 4-3 aussi Ok ok C'est pas insane J'ai pas encore eu de deep blue Mais Les gros nuts On essaye Mais c'est pas les nuts pour le moment On tente des trucs Mais c'est pas les nuts encore Parasol maracas Ou deep blue Ça c'est dommage Le mettre comme flash pour après Ce sera bien Et hop Il a les bouclis divins Que eux prennent deux fois Les boosts avec lui En plus c'est cool On va mettre ça devant A cause des boucliers Peut-être On va peut-être pouvoir Tag le mort Si jamais on prend une sauce Ça ça peut bouger Ça ça peut bouger Ça ça peut bouger Mais pour moi Il est staté Donc bon On est au tour 9 Pas encore vu de maracas Ou de deep blue On va être tour 10 On a toujours pas vu en début de tour Donc logiquement Le skilling va commencer tardivement Et ça c'est plutôt chiant Je suis trop applaudi pour Tag le mort De toute façon Merci pour les deux mois Merci Muchoseph C'est late Ouais c'est late Mais après On peut faire la dinguerie Ok ça y est c'est parti Je pense pas que je tente le repouvoir Même si je pourrais avoir les autres C'est pas évident Ok 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 Ça Hop Hop Il faut être deep blue Ou maracas Ok le triple on prend En espérant que ça fait un truc broken Il y a des trucs broken en 5 Pour nous On peut prendre Leeroy Pour lui Il avait le gros taunt Yep Leeroy Bon c'est pas ce que je voulais Mais tant pis Aspel du deep blue Rejoué par le buddy naga Il faut augmenter le compteur du sort Je pense que oui Je pense que oui Donc ça va être bien C'est pour ça que c'est broken Mais bon je peux pas le retenter là Parce que j'étais late Pour le rechoper On va vérifier Mais normalement oui Genre Tac Et du coup on est à 3 Et pas à 2 Je vais pas mettre le plus 3 là dessus du coup Je vais lui mettre plutôt le plus 4 avec ça Père main Ou plus 3, plus 5 Peut-être qu'on préfère les points de vie Donc après ça aura plus de stats Yep C'est le gap broken C'est pas mal Mais j'ai touché tord Donc à voir si ça passe Ça c'est censé bouger Après On est derrière Mais ça m'étonne pas Le skiing passe large Bah 24 points de vie Pas sûr Genre je peux mourir en 2 tours Pour le relâchable Parce que j'ai déjà fait les 2 tours avant Mais J'ai pas tellement touché Et les premiers tours Ont été vraiment catastrophiques Genre quand j'ai up 4 J'aurais pu toucher directement des bonnes cartes J'avais pas besoin d'attendre De toucher que ma quête Tu vois je pouvais les trouver dans le shop Mais je l'ai pas trouvé dans le shop Y'a pas de mort pour moi Tac lui qui joue démon L'hiroï est bien de façon gardée Je pense pas qu'acheter la perle là dessus Soit si bien Il faut vraiment maracas Et deep blue What Mon jeu a freeze Ok Je suis toujours au stream pourtant Allo allo On me voit On m'entend Ok Un retour Ok 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 Focus Ok deep blue Let's go Maracas Faut que je l'achète Triple maracas Ok ok Je verrai quand même Faut la place pour l'eau De toute façon Ok Ok nice Il va falloir que je vire l'hiroï Théoriquement Ouais Je vais jouer une là dessus Peut-être que je vais jouer les trois Sur le mirmidon Pour ne pas mourir Je vais le faire là Je vais le mettre à 13 13 sperma Mais j'ai pas envie de mourir Nice Surtout que j'ai les notes derrière Tu veux pas vendre ton robot pour un gold ? Bah je te vendrai quand je rebade un gold Autrement ça veut dire que je jette un gold pour rien Quand je bade un gold je le joue Là typiquement si j'avais eu un gold de plus Enfin deux gold de plus Quand je bade un gold je tease quoi J'ai envie de mettre des boosts là dessus Pour que ce soit perma Vu qu'il garde les boosts pas mal Mais il faut pas mourir Ok Je pourrais pas jouer avec je pense Qu'au de méca ça peut être bien Si ça peut l'emmerder Yep Nope Nope Si je trouve dynamiteur Ouais Oh Bon c'est pas que j'attends Je fais ça Ça Et on fait pas de tour On garde les deux autres Si la cliff c'est quand même dramatique Ouais je vais quand même prendre l'ennuyot Ok Du coup je fais ça Ici Ça ici Ça enfin ici Oh là oh là On pourrait finir avec le dernier là quand même Pour que ce soit perma Yep Ok 274, 276 C'est pas perma Elle elle garde les boosts perma Niveau placement Ça pour péter un shield Faut que je me fasse Faut que je fasse gaffe À une toxie ou autre Mais bon 280 Je pense que comme ça c'est bien En vrai Je pense que comme ça c'est bien Prochain tour après c'est lui qui bouge Avec Volgin c'est perma Tu peux pas le faire avec Volgin Parce que Volgin est banni des lobbies avec Naga Pour éviter ça Tonton fait quoi ? Il invoque trois autres Tones quand il meurt Du coup c'est bien pour contrer des Des cleaves Des flectos Tout ça Regarde Les deflectos Il va devoir descendre là-dedans Ça va être chiant pour lui Regarde il perd son bouclier là-dedans Il a même pas de reset de shield C'est trop chiant ce truc là Pour Meka Là ça l'aime moins Parce qu'il a pas trop de bouclier divin Mais s'il a un setup classique Avec double deflecto Déjà c'est trop chiant C'est trop chiant à passer Tourons tu as raté le sort du deep blue Sur le deuxième Maracas Avoir triplé Maracas Ah ouais t'es sûr ? Je pensais que je l'avais mis Si je l'ai loupé Si je l'ai loupé c'est une erreur d'inattention Non il a fumé Sûr Moi je pense que je l'ai mis Je pense vraiment l'avoir mis Il guinappe Je pense l'avoir mis perso Vu que j'ai pas la place Pour vraiment l'acheter derrière J'ai ça hein mais On peut le jouer dans le Dans le shop Le boost Parce que là je veux rien vendre Donc ce que je peux faire C'est Ça et même leur foot dans le pool A la limite pour essayer de leur choper Je fais ça Je sais pas si je peux jouer le gros C'est à dire plus le petit 66 Je vais voir 33 Je crois que si Je crois que ça me fait plus Ouais ok Mais je mets le rôle pour essayer de leur choper On pourrait acheter ça Et jouer au mecha Ça pourrait l'emmerder Après si je trouve un diamiteur C'est mieux Je vais roll Un autre On pourrait finir le tout Avec maracas C'est probablement Quand même ok Yep Brataboum ils l'ont pas enlevé Si si J'ai toujours le 8 Si j'ai besoin de la gold Mais à chaque fois J'en ai pas besoin Alors on va faire Ça ici Ça ici Ok Ok Un diamiteur aurait été cool Je l'ai cherché Mais pas vu J'aurais pu tenter de faire plus d'iro pouvoir Pour choper lui Mais en termes de probas C'est pas évident à toucher Donc J'ai pas trop envie de forcer Pareil à moi On m'a proposé du haut Mais j'étais trop dans la merde J'étais trop low poids de vie J'ai gardé des cartes tempo Etc Pour essayer d'être le plus fort possible Directement Parce qu'évidemment J'aurais pu grid plus Mais vu la gueule de la game C'était chaud On se met bien Au début de ne pas toucher Des diblues Mais là on touche Ouais après Là on touche Quand c'est probablement déjà gagné L'autre buddy Naga avec ta quête Aurait été insane Ouais L'autre buddy était bien aussi Quand tu rolls Tu récupères les sorts C'est lui qu'on a joué avant non ? Ah non je l'ai pas joué lui je crois Pareil il doit jouer des boucliers Avec son truc Donc dynamiteur est bien Ça osef On va roll On peut jouer le diblou là dessus Et le renvoyer dans le pool Pour s'il leur choper un C'est du but roll Dynamiteur Diblou Ah le dynamiteur enfin Toujours pas les gold Là s'il y avait un diblou Je pourrais acheter Le garde en main Ou quoi Mais Il ne me sert jamais à rien C'est terrible Ce gold flottant là Genre je pourrais le vendre pour pouvoir Mais honnêtement Je n'ai pas grand chose à toucher Je pense A part essayer de choper lui Mais bon Je pourrais le vendre pour up Mais Je vais jouer le dynamiteur J'aime pas trop J'en ai vraiment pas besoin J'en ai vraiment pas besoin No joke J'aurais peut-être besoin du gold après Ça peut être utile Si je voulais up Pour mettre les dégâts Mais bon Le truc c'est qu'en t'as 24 Je trouverai plus facilement Ce que je cherche Donc c'est mieux de faire ça Je pense Ici 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 et là Tu pourrais l'utiliser Pour roll tenter à marcar dans le shop C'est nul je pense Je ne crois pas que ça vaut le coup L'un gars T3 pourrait bouger Lui pourrait bouger Mais pour le moment Il est meilleur Que ce que je pourrais avoir à côté Je pense Je préfère rassurer en me disant Que là Si je fais pas de conneries Je gang Genre là Le dynamiteur Il faut que je le garde Donc peut-être je vais devoir Quand même virer Une des autres cartes Donc peut-être C'est lui qui bouge Là par contre Parce que je dois garder le dynamiteur Ici Après je pourrais virer lui En me disant La game est pliée Mais on sait jamais Si on fait match nul Je serais juste le seul moyen De perdre la game Je pense Donc ouais Dans ce spot Je crois que je vire lui En fait Si je viens lui Et que je le tue pas Prochatour J'ai perdu Et je veux pas perdre Le Prochatour J'aime pas trop Perdre le Prochatour J'ai quand même Le prendre Et pas le vendre Parce que si je trouverais D'autres J'aurais bien l'air con Non On va acheter Et revendre Ok Un autre maracas Alors ce soit Je vais quand même Commencer par Ouais Ouais non Vu que je vais leur vendre Ok On pourrait prendre Des ruines Trois fois de tour Mais je pense même pas Que c'est forcément mieux Je vais roll Je pourrais Up to peel Pour peut-être le létal Comme ça Probablement Et on garde Des flictos Pour de bonheur Je crois que c'est le plan Le pour de bonheur Ça peut être le dégâts Clétal Mais ouais Il n'est pas forcément OP Excellent Comme ça Je peux faire venir Des serviteurs plus puissants Vaut mieux Que je mette le plus petit Là Et le plus gros Là Vu que c'est probablement Le dernier combat Quand même On peut mettre ça ici Pour reset du shield Après Pour péter un shield Peut-être J'aurais pu le mettre Encore un peu plus loin D'ailleurs J'aurais pu le mettre Genre ici Je pense Ok Joli hit Il était bon Pourquoi acheter le maracas Au lieu de juste Le booster En premier Parce qu'il y a des bugs A l'époque Enfin Il y avait des bugs Avec le maracas Quand tu les boostais en shop Et que tu les revendais Je vais éviter ça J'aurais dû reculer le deep blue Mais bon On ne serait pas changé grand chose Là il a juste Hit perfect Il a juste hit perfect de fou Mais j'aurais dû le reculer Justement Pour qu'il puisse potentiellement Hit dedans J'aurais dû le mettre Au bout Quand même My bad Je devais même le mettre D'heure dernier Parce que Faut pas se douter Qu'il allait jouer comme ça Je devais le mettre Ici Et je pense que le reste C'était bien 1, 2, 3 Peut-être ça Ça et ça Et lui en dernier Je peux faire un meilleur placement Après bon Très bon hit Très très bon hit Le tracker est bourré En ce moment Bah dis-toi Qu'il a quand même snipé Avec ses toxiques Les deux gros quoi Genre s'il snipe pas ça Avec la toxique Enfin A partir du moment Où il arrive pas A toucher ça Il perd la game Le tracker est bourré Je crois pas Non Honnêtement Je crois pas Que le tracker est bourré Mais j'aurais pu me placer Dans tous les cas En tout cas On a vu Le problème D'Iblur C'est que Si vous forcez la compo Et que vous ne touchez pas Rapidement Vous pouvez juste mourir Vous avez vu Comment j'étais faible Au moment où Je prenais des tartes C'est super lourd à scale Après une fois Que t'as le setup C'est super fort Surtout avec lui Mais C'est vraiment lent Après Clairement Je pense que ça Quand t'as le sceptre D'orientation Et que t'as Naga avec Ça peut vraiment être cool Surtout si t'as en plus Des héros qui en profitent Déjà de base Typiquement Les deux héros Naga Après ça veut dire Qu'il faut piquer Les deux héros Naga C'est un peu audacieux C'est un peu audacieux C'est un peu audacieux